... Il est 13h30, l'heure de vous faire le condensé de l'actualité du jour. Vous êtes sur TeleTiat. Bonjour et bienvenue à tous. Le ministre d'Etat, ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Tom Erdimi, a procédé ce matin au lancement officiel des activités académiques de la nouvelle faculté de médecine et celle des sciences humaines de l'Université Ouafaisal. Ces deux facultés ont pour vocation de former des jeunes tchadiens en vue de renforcer les ressources humaines en sous-effectif dans le domaine des sciences infirmières et sociales. Le ministre d'Etat a beaucoup insisté sur l'apprentissage en langue française et anglaise en vue de mieux maîtriser l'enseignement qui sera dispensé par les éminents professeurs en la matière. Très émis par l'ouverture de ces facultés, le recteur de l'Université Ouafaisal, Mahmoud Poukharé Hassan, a exprimé sa profonde gratitude aux plus hautes autorités pour cette volonté politique et pour avoir placé leur confiance à l'Université Ouafaisal. Il se tient depuis ce matin une réunion de présentation et de validation du rapport final du plan de coopération entre l'UNFPA et le gouvernement du Tchad. Il s'agit au cours de cette réunion de soumettre le huitième programme pays qui lie l'UNFPA au Tchad aux espères pour évaluation, examens et validation. Ce huitième programme pays, UNFPA Tchad, intervient dans plusieurs domaines de développement au Tchad et contribuera à l'amélioration des conditions de vie de la population. Il sera également question au cours de ces assises d'évaluer les résultats enregistrés par le septième programme qui tend à sa fin pour une réussite totale du huitième programme en cours. Il se tient également ce matin au ministère des Affaires étrangères des Tchadiens, de l'étranger et de la coopération internationale. Une réunion d'évaluation de la cellule technique de veille chargée du rapatriement des Tchadiens du Soudan. Présidée par le secrétaire général du ministère, Béongar David Doudjim, la réunion qui regroupe les représentants des ministères concernés. Il s'agit notamment du ministère de l'administration du territoire, le ministère du genre et de la solidarité nationale, celui de la sécurité publique et ceux des organisations humanitaires a permis de passer en revue les actions déjà réalisées et ce qui reste à faire. Sur plus de 1000 Tchadiens recensés au Soudan, plus de 900 sont déjà rapatriés et les opérations continuent. Prélude à l'organisation de la journée de la promotion du secteur minier qui aura lieu du 26 au 28 mai 2023, la Direction générale de la Société nationale d'exploitation minière et de contrôle sonémique organise un atelier préparatoire pour l'adoption des termes de référence. A cet effet, la Direction générale de la sonémique a réuni l'ensemble de ses ingénieurs et techniciens ainsi que les géoscientifiques venus de l'intérieur du pays pour plonger sur la proposition des termes de référence et retenir les thèmes appropriés pour la journée de promotion du secteur minier. Durant toute la journée, les géoscientifiques tchadiens s'étendront sur l'essentiel pour meubler la journée de la promotion du secteur minier. C'est la fin de ce flash d'informations. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain la même heure avec le même plaisir. Inch'Allah. Au revoir. Sous-titrage ST' 501